Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du KTVA numéro 3 de l'examen fédéral 2018, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 21 à 22 minutes. La problématique de la détermination de la créance fiscale est traitée dans ce cas. Il s'agit de déterminer la créance fiscale, d'une part selon la méthode de décompte effectif, et d'autre part selon la méthode de décompte forfaitaire. Le cas à résoudre fait référence à l'année 2017. Par conséquent, il est bon de se rappeler que les taux TVA de l'année 2017 étaient différents de ceux utilisés aujourd'hui. Lors de la résolution de tel exercice, il s'agit de prêter une attention toute particulière aux éléments de la donnée surlignée en gras qui fournissent des indices importants pour résoudre le problème TVA. La donnée du cas est la suivante. La jeunesse de Dompierre, association au sens des articles 60 à 79 du CC, a organisé une manifestation durant tout un week-end en août 2017. Sur la base du budget, les responsables de la manifestation ont demandé un numéro d'identification, numéro TVA, à l'administration fédérale des contributions. Les chiffres, sans une éventuelle TVA, ressortant de la comptabilité de la manifestation sont les suivants. Aucune écriture comptable n'a été passée pour les opérations suivantes. La location de table pour la cantine principale auprès de la société de jeunesse de Saint-Aubin, assujetti TVA, a été réglée en échange de 30 billets gratuits pour le spectacle. 50 francs le billet. Impresso Pubessa, domiciliée à Paris et qui n'est pas assujetti à la TVA en Suisse, a établi le concept publicitaire de la manifestation. Désirant s'implanter en Suisse romande, elle renonce à encaisser ses honoraires de 5000 francs, en contrepartie de l'exposition d'une bâche publicitaire sur le lieu de la manifestation. Remarque, tous les fournisseurs de prestations en Suisse, sauf indication contraire, sont inscrits au registre des assujetti TVA et les factures remplissent les exigences formelles de l'article 26 LTVA. Si des chiffres d'affaires sont considérés comme étant exclus du champ de l'impôt, aucune option volontaire n'a été exercée. Pour les affaires ci-dessus conclues en compensation, chaque prestataire établit une facture en bonne et due forme pour la prestation fournie. L'impôt préalable est attribué dans la mesure du possible au chiffre d'affaires correspondant. Les taux forfaitaires pour la publicité, le bar et le restaurant 5,2%, pour le camping 2,1% et pour le snack à l'emporter 0,6%. Veuillez calculer avec les taux légaux en vigueur en 2017 la créance fiscale selon la méthode effective et selon la méthode forfaitaire. Tout d'abord, comme il est demandé dans la donnée de l'exercice, il s'agit de déterminer la créance fiscale selon la méthode de décompte effective. Le calcul de la créance fiscale selon la méthode effective se déroule en quatre étapes. Premièrement, il s'agit de déterminer la TVA due sur le chiffre d'affaires imposable. Ensuite, il faut déterminer l'impôt préalable déductible sur les dépenses, charges et investissements. Puis, il faut éventuellement tenir compte d'une éventuelle correction de la déduction de l'impôt préalable en raison de l'obtention de chiffres d'affaires exclus ou de subventions. Finalement, il faut déterminer la créance fiscale en soustrayant l'impôt préalable déductible, ainsi que les éventuelles corrections de l'impôt préalable de la TVA due sur le chiffre d'affaires imposable. Dans notre exercice, le montant de chiffres d'affaires imposables au taux normal de 8% est de 375 000 francs. Il s'agit des recettes de publicité et des recettes de bars et restauration à consommer sur place. La TVA due sur ces chiffres d'affaires imposables est de 30 000 francs. Important ! On apprend dans la donnée de l'exercice, éléments sur lignée en gras, que les chiffres qui ressortent de la comptabilité sont des chiffres sans une éventuelle TVA. L'étape suivante consiste à déterminer les autres chiffres d'affaires imposables, soit au taux réduit ou soit au taux spécial. Ces chiffres d'affaires sont, d'une part, les snacks à l'emporté de 20 000 francs, qui sont imposables au taux réduit de 2,5%, et d'autre part, les recettes du camping de 10 000 francs, qui sont imposables au taux spécial de l'hébergement de 3,8%. La TVA due sur ces chiffres d'affaires est de 500 francs, respectivement 380 francs. Ensuite, il convient de rajouter au chiffre d'affaires imposable les acquisitions, c'est-à-dire les importations de services en provenance de l'étranger, imposables sur le territoire suisse. Dans notre exercice, on apprend que l'association de la jeunesse de Don Pierre a acheté le concept publicitaire de la manifestation auprès d'un presso pub domicilié à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada